bonjour à tous bienvenue sur la chaîne d'essence solo je suis très heureux de vous retrouver sur youtube ça fait un moment que je n'ai pas échangé avec vous pour tout vous dire mon compte a été piraté pendant un long moment et je viens à peine de récupérer les accès donc je remercie google de pouvoir enfin de me réadresser à vous entre temps ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à développer la page facebook donc d'essence solo sur laquelle j'ai continué à m'exprimer à faire mes reviews mes interviews de jeux de créateurs de boutiques et autres donc si vous n'êtes pas déjà abonné je vous invite à aller jeter un oeil pour ceux qui me suivent déjà sur cette page je vous en remercie parce qu'on tourne aujourd'hui autour de 800 membres et ça me fait très plaisir d'avoir des mp d'encouragement et surtout des retours sur ce que j'écris donc merci beaucoup à tous là je comme vous pouvez le voir c'est starim frontière que je vous présente pourquoi starim parce que c'est un de mes deck building favoris et pourquoi frontière parce que c'est un stand alone qui apporte énormément de nouveaux contenus et qui corrige tout le passé sur starim la version antérieure donc j'appelle sa version terre mais la première version de du jeu qui avait été édité et qu'il est toujours par white wizard games est aujourd'hui localisé par yellow comme dans son passé donc yellow france qui fait un très bon travail là dessus de localisation en français de cette excellente des buildings alors déjà revenons à la base donc starim c'est quoi c'est un jeu de cartes assez nerveux qui peut se jouer de un à quatre joueurs en tout cas avec une boîte de base normalement de starim c'était d'un à deux joueurs et avec la boîte starim frontière c'est un à quatre joueurs ce qu'il faut savoir c'est que la version starim frontière apporte beaucoup de nouveaux contenus des nouveaux combos et surtout des défis qui vous permettent de jouer de un à quatre joueurs contre un automa contre un boss et je trouve cet événement beaucoup plus intéressant par rapport à la boîte de base sachant que tous ces éléments sont amenés pour un prix identique à la boîte de base un ou deux euros près donc pour moi ça reste très raisonnable il faut savoir aussi que le contenu a été mis à un niveau supérieur quand j'ai un niveau supérieur c'est quand on va faire le déballage ou tout du moins quand je vous présentez le jeu vous allez voir que les cartes sont quand même de meilleure qualité et il ya des améliorations notables par rapport à ce qu'il y avait historiquement dans le jeu starim initial que je stockais ici dans des decades parce que la boîte cartonnée par exemple si on doit commencer son premier défaut la boîte cartonnée avait beaucoup de mal à survivre dans ses voyages et dans ses périspécis ses ouvertures et ses fermetures et aussi il y avait des éléments qui me plaisait pas dans la boîte de base donc si on revient sur starim frontière ce qu'on a aujourd'hui donc on a une boîte cartonnée solide qui vous permettra de la faire voyager dans votre valise ou votre sac à dos sans difficulté pour pouvoir jouer des parties chez vous ou ailleurs vous avez un livret de règles excellent nouveau bon point par rapport à la version standard dans la version standard on avait une feuille voilà même pas cartonnée une feuille en papier qui expliquait les règles et je vous cache pas que dans mes versions antérieures parce que j'ai plusieurs boîtes de starim initial toutes mes versions papier se sont déchirées avec le temps donc je les ai même pas je peux même pas vous les présenter là on a livré de règles qualitatif avec du grammage épais on a un effet glossy franchement rien à dire là on a de la qualité donc ce livret de règles comme tout livret de règles va vous expliquer la mise en place va vous donner des fleuves va vous donner des explications les modes de jeu etc mais ce qu'elle apporte de nouveau ce livret de règles c'est les nouveaux modes défis qui sont apportés par la boîte starim frontière comme je vais vous montrer ici donc avec starim frontière vous avez on parlera de data contre des boss donc c'est des défis et on a huit huit bottes ou huit boss à affronter donc ces boss peuvent être affrontés de manière solo ou coopératif donc voilà vous avez le choix à vous de choisir comment vous voulez jouer comment vous aimez jouer en tout cas c'est en solo donc c'est en solo que j'ai affronté la plupart de ces boss certains d'entre eux sont vraiment très difficile je le redis sont extrêmement difficiles et je n'ai pas su d'effet on va dire la moitié des défis à aujourd'hui après vous pouvez moduler aussi la difficulté du jeu c'est expliqué de mémoire un peu avant voilà il ya des niveaux de jeu de niveau difficulté vous pouvez jouer en mode débutant intermédiaire vt en expert dans ces modes vous pourrez faire des achats avant que le boss puisse jouer donc c'est à dire qu'en mode débutant vous avez trois tours de jeu avant le tour du boss donc ça vous permet de créer une main assez solide parce que je vous rappelle que dans starim vous avez une main de départ très faible composée notamment de pièces pour acheter au marché des vaisseaux ou des bases ou alors vous avez des cartes pour faire des attaques mais des attaques très faibles c'est des attaques de 1 voilà donc il ya deux cartes ou trois cartes qui font jusqu'à trois dégâts par main ok ensuite ce qu'on a voilà il faut le rappeler donc on a huit boss donc on a l'automate qu'on peut défier voilà j'aime beaucoup le design réalisé le côté artistique est vraiment très joli voilà on se place vraiment dans un monde science fiction SF voilà regardez même la boîte là elle est magnifique on a l'asso blob voilà c'est le deuxième défi on a l'horreur dimensionnelle on à l'alignation des machines la némésis monstrueuse les pirates de l'étoile obscure et défier l'empire qui est le dernier défi qu'on peut rencontrer dans ce mode ah non pardon excusez moi il y avait le prix de la liberté aussi qui est le dernier défi qu'on peut affronter avec cette boîte de starim frontière alors avant de continuer le déballage il faut savoir que cette version de starim apporte un autre élément important dans le jeu par rapport à ce que vous auriez pu connaître dans starim standard c'est les mécanismes de combo vous vous souvenez dans starim initial on avait des combos c'est à dire que dès qu'on avait un symbole d'une carte qui se répétait par exemple si vous aviez du jaune du rouge ou du vert c'est pas du jaune du rouge ou du vert si c'est ça si on avait une carte par exemple d'une faction qui apparaissait et que on avait ici une action alliée qui revenait sur notre carte on pouvait comboter et réaliser la carte et son combo présent d'accord mais il fallait minimum deux cartes identiques maintenant ce qui vient avec cette nouvelle fonction de frontières c'est les actions double alliés c'est à dire que si vous avez en jeu aussi vous déposez lors de votre action on va dire si vous avez en tout trois cartes de la même faction vous avez des actions doublées qui font des affets dévastateurs donc on va se retrouver quand même dans un jeu qui va être beaucoup plus nerveux que starim initial dans un jeu qui va aller beaucoup plus vite aussi vous allez voir il y aura des cartes qui seront beaucoup plus prenantes et pesante pour le joueur ou pour l'adversaire est ce qu'il faut savoir aussi et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu c'est que toutes les cartes qui vont arriver avec frontières ce seront des nouvelles cartes donc ce que vous pouvez faire facilement c'est si vous avez la version de base vous pouvez mélanger les deux paquets de cartes et avoir comme ça un paquet assez volumineux de cartes mélangeant les cartes de base et les cartes nouvellement apportées par starim frontières autre point que je trouve très très intéressant et aussi vraiment voilà il faut le relever donc je le dis c'est les cartes défis qui sont ramenés par starim frontières qui ont vraiment une autre gueule par rapport à ce qu'on a pu connaître dans starim initial pour vous rappeler voilà je voulais vous montrer ce qu'on avait initialement attendez c'est pas ce deck dans cette des caisses voilà initialement ce qu'on avait dans starim quand on acheté l'extension gambit donc déjà c'était même pas prévu dans la boîte de base il fallait obligatoirement acheter une extension qui coûtait 5 à 8 euros selon le revendeur donc on se retrouve avec une carte comme ça de défis voilà qui est une carte assez petite légère soit mais c'est pas très lisible je ne vous cache pas qu'il fallait avoir des bons yeux pour voir ce qui était indiqué dans la mise en place du défi solo alors que là on se retrouve avec une carte claire précise il n'y a aucun problème pour jouer en coop qu'on soit clair tout le monde peut voir la carte il n'y a pas besoin de se rapprocher les éléments si une carte apparaît selon la fonction de l'ennemi c'est assez clair c'est lisible et surtout la mise en place et la règle du défi est encore plus claire ici regardez il n'y a même pas besoin de rapprocher la carte de l'écran ou de sa tête tout est clair je vous rappelle quand même que dans le livre et de règles on rappelle aussi la mise en place du défi ce qui est important et la séquence du boss qui n'est pas rappelé ici d'accord donc voilà donc comme je vous ai dit il ya plusieurs cartes des filles donc pirates de l'étoile la némésis monstrueux l'assaut bloc les automates défier l'empire le prix de la liberté horreur dimensionnelle et aliénation des machines comme vous pouvez voir là c'est des cartes épaisse cartonné c'est vraiment super plaisant à voir une direction statistique qui est vraiment superbe là il n'y a rien à dire si vous n'avez pas starim je vous conseille sincèrement de foncez acheter cette version si vous avez starim initiale bas à ne coûte d'acheter cette extension franchement elle vaut le coup si vous avez si vous êtes un très un joueur solo je vous conseille aussi si vous n'avez pas la version gambit si vous n'avez pas l'extension gambit de foncer sur cette extension autre chose importante aussi c'est les points d'influence danser les points de vie les points d'influence il faut savoir que initialement dans starim ben voilà on avait des cartes comme ça recto verso on s'embrouillait facilement le suivi n'était pas évident il fallait à chaque fois s'amuser à compter ses cartes et voir ce qui se passait alors que maintenant ce qu'on a devant nous c'est simple cette carte vraiment indiquera ben voilà les unités les dizaines et avec cette carte vous allez avoir les niveaux en dizaine saison par exemple si vous êtes à 15 influence vous avez juste à faire ça c'est très clair vous êtes à 15 c'est clair pour vous c'est clair pour l'adversaire alors qu'avant on avait une carte comme ça 20 on rajoutait une autre carte derrière 20 et on se retrouvait à mettre comme ça des cartes l'une en dessous de l'autre ou à retourner les cartes à faire comme ça 30 etc bon c'était pas super j'ai vraiment bon c'était une bonne solution parce que c'est ce qui se faisait mais maintenant que je connais une autre méthode qui est empruntée à hero rims si vous connaissez le jeu je trouve sincèrement cette méthode beaucoup plus efficace et plus clair pour tout le monde et comme je vous le disais je voulais vous montrer aussi c'est ces fameuses cartes et effet doublé 1 donc les combos doubles sur cette arrive initiale voilà on n'avait qu'un symbole de faction qui permettait de faire un combo aujourd'hui on a avec cette version de ce terme frontière la possibilité d'activer non seulement l'option précédente d'accord le combo précédent plus la nouvelle combo et comme vous pouvez le voir bas ça peut faire très mal c'est à dire que là vous faites 6 d'attaque en plus vous pouvez pliocher une carte bon comme je vous ai dit aussi les cartes apportées par star frontières sont assez dévastatrices il ya un vrai renouveau dans les actions possibles et je trouve quand même le game design vraiment impressionnant pour ce petit jeu de cartes ce deck building qui vaut le coup et qui nécessite moi je pense de rentrer dans toutes les maisons enfin il ya une dernière critique que je voulais faire là c'est avis à tous ceux qui disent oui est ce qu'on peut mettre nos cartes livées dans la boîte j'y arrive pas bah si en fait c'est simple c'est simple bonjour normalement dans la boîte de base starim frontière vous aviez ici un morceau de carton qui séparait les paquets de cartes entre les cartes de la main de départ les cartes d'influence et les cartes normales donc les cartes pour jouer d'accord bah moi ce que j'ai fait c'est que j'ai juste enlevé ce petit carton j'ai sliver l'ensemble des cartes et j'ai dit bien l'ensemble des cartes il n'en manque pas une et elle rentre tout comme vous avez pu voir depuis le début de la vidéo dans la boîte les rangées comme ceci de prendre le deuxième tas les rangées comme ceci il n'y a pas de pièges n'y a pas d'arnaque de prendre les défis de les remettre au dessus le livret de règles ici en tant que protection on ferme la boîte et on se retrouve avec une boîte complète pour pouvoir jouer où qu'on le souhaite à starim frontière je vous rappelle quand même qu'avant voilà j'avais ces deck box qui contenait l'ensemble de mes cartes starim ici avec les défis solo et autres et scénario et là les cartes de vaisseau et les cartes joueurs dites moi si c'est quelque chose qui vous plaît de voir une partie de sa rime peut-être échanger sur le jeu en lui-même moi en tout cas ça me ferait très plaisir de vous faire une vidéo contre un défi donc contre un boss il n'y a aucun problème ça sera avec plaisir faut savoir que le jeu à une grosse présence d'aléatoire parce qu'il ya un marché en face de soi si vous ne connaissez pas le jeu mais c'est un jeu qui vaut le coup et qui vaut le détour et moi j'aime bien passer une petite demi-heure 20 à une demi-heure dessus par jour pour passer le temps après une très grosse journée de travail voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire si vous avez apprécié la vidéo si c'est un jeu qui peut vous intéresser pour une présentation sur la chaîne ou tout simplement si c'est une vidéo qui vous a convaincu pour acheter ce jeu si vous n'avez pas starim ou si vous aviez starim et que vous voulez maintenant passer à l'étape suivante source starim frontières allez à très bientôt tout Sous-titrage ST' 501